Vous avez amené le raisin ce matin, ils ont été mangés hier, et là c'est votre première vinification à Paris, c'est incroyable. Les raisins sont arrivés à l'après-midi, arrivés par canons frigorifiques, on a fait la route cette nuit. C'est arrivé ce matin à 7h, et là on les processe directement. Ils sont encore frais de canons frigorifiques, on a juste à les égrapper, tout le tri est fait à la vigne, on trie énormément là-bas, donc ici on a 2-3 feuilles à enlever, mais on n'a pas de tri particulier à faire. On égrave tout, ça part dans les cuves manuellement, comme vous pouvez le voir derrière. D'accord. Les beaux raisins des syrahs en biodynamie ? Parcelle bio celle-ci. On est sur d'autres parcelles, sur d'autres cépages, on a une partie, donc on a à peu près 40% des parcelles qui sont rizali, le reste en... Super. C'est un petit micro culé adapté à Paris. Exactement. Dans le 3ème. C'est magnifique. Tout est miniature, c'est la table de Tom Pouce, mais par contre ça va faire quand même du bon boulot, parce qu'on a tout ce qu'il faut pour... On a essayé de prévoir les choses pendant qu'on faisait des travaux ici, on a essayé de prévoir les choses pour faire beaucoup de choses par gravité. Oui, mais vous avez prévu du volume en tout cas. Voilà, du volume, comme ça on n'utilise pas de pompe par exemple en l'occurrence, donc pas besoin d'ajouter, il suffit de faire comme ça. Et d'où vous avez une idée de faire du vin à Paris ? L'idée, c'est que moi je suis parisien, je suis né à Paris, j'ai grandi ici. J'ai bossé, je faisais d'autres choses avant, j'ai monté une société d'importation et de distribution de vin. D'accord. Donc depuis que je paie de l'an d'un, c'est mon père qui était dans l'industrie. Mais j'ai toujours voulu passer côté production. D'accord. Sans vouloir forcément quitter Paris, parce que moi j'ai beaucoup de copains qui quittent Paris, parce qu'ils n'en peuvent plus, mais moi j'adore. Donc j'aurais envie de rester là. Donc soit je restais ici, je ne faisais pas de vin, soit je partais en région véticole et j'en faisais. Et donc c'est comme ça que j'ai armé l'idée. De me dire, est-ce que je peux rester ici et en faire. Et donc après, on a renseigné mon prix, est-ce que techniquement c'est faisable ? Oui c'est faisable. Et donc après, j'ai dit voilà, créer l'équipe autour de moi. Vous êtes le seul. Enfin, il y a après ici les Moulineaux. Voilà, il y a ici les Moulineaux. Alors après, il y a des vignes en dehors de Paris, mais qui sont des vignes, ce qu'ils appellent les vignes pédagogiques. Et les résultats ne sont pas forcément super. Bon, le terroir n'est pas le meilleur du monde. C'est pour ça que nous, on nous pose souvent la question pourquoi vous n'utilisez pas des raisons d'Ile-de-France. C'est parce que pour l'instant, c'est pas top. On est d'accord. Le but, c'est quand même de faire du bon vin. Et effectivement, le pressoir qui est ici, c'est le seul pressoir de Paris historique. C'est-à-dire qu'à part Montmartre, dans les cas de 18ème, on bénéficie 600 bouteilles pour les oeuvres carrépéties, etc. C'est un petit truc. Mais en plus, c'est public. Et ici, c'est le seul pressoir privé de Paris historique. On a pressé. Ça, c'est le premier jus. Donc, comme on a une presse verticale, on remplit le panier de raisins. La première presse, les premiers jus qui coulent, ils vont couler sur tous les raisins qui restent en dessous. Donc, ils vont être hyper chargés en levure. On souhaite faire des bains qui aient de la fraîcheur. On travaille beaucoup sur l'acidité de l'eau. Et même sur les... Ça, c'est vrai sur un blanc d'entrée de gamme. Et aussi sur une cire qui a été levée en fumeur, avec une bonne chose, etc. Donc, on aime bien la complexité qu'apporte le bois, mais on ne va pas marquer les vins. Donc, elle soit prédominée en fait. On ne va pas boiser les vins. Ça, c'est le blason de Paris. C'est les Amoiries de Paris. Ah oui, bien sûr. Qu'on a redessiné un peu. Qu'on a modernisé. On voulait un truc qui montre qu'on est à Paris, mais qui ne soit pas à la Tour Eiffel. On fait un seul assemblage, qui est le blanc, mais qui n'a pas d'élevage. Enfin, qui est en cul. Et donc ça, c'est le seul assemblage qu'on fait. Et le rouge, entrée de gamme, c'est un cinso de 100%. Oui. Vous avez vu le cinso et le turbi quoi. Et ça, c'est pareil. On voulait faire un vin. Comme le cinso, c'est un cépage qui est assez roux, assez fruité et pas très pémique. Ça me permettait de faire un vin qui se boit bien rapidement après la mise en bouteille. Sans sécher la rouge, sans tout ça. Ce sont les lignes de cinso ? Dans 40 ans. Oui. Ça fait au moins 30 ans à porter pêche. Exactement. Et cette parcelle en biodynamique depuis 2000. Elle en biodynamique depuis 16 ans. C'était une ancienne parcelle, l'ancien domaine de Frédéric. D'accord. Qui lui a tourné son domaine. Elle était à l'origine de Biodivin. Ah oui. C'était 10 au départ de Bigneron. C'était 10 ans. Donc ça, il y en a plein. Mais les biais vignes, de toute façon, il n'y en a pas. Parce qu'à l'époque, personne n'en voulait. Parce qu'ils voulaient des trucs qui permurent. Et faire un peu du lourd. Et donc, ils plantaient les carignons, les syrahs, etc. Donc, nous, on est super content de cette parcelle. Je vous le disais tout à l'heure, probablement, qu'on va bouger, au moment donné. Notamment, les syrahs. Pas cette année, mais peut-être 2017, on va bouger en Rhône-Nord. On est en train de voir sur une parcelle en Rhône-Nord. L'idée, c'est d'aller un peu aussi là où il va y avoir le meilleur pour les châtes et les sétages. Mais Grenache, Saint-Saud et Grenache Blanc, on va probablement rester là. Donc, c'est 50% de génie, 40 Grenache Blanc et 10 Roussan. D'accord. En parcelle en bio. Là, on est à Tulette. Village de Tulette. Assez explosif, mais pas oppressant ou pas vraiment... Parce que t'es bien mis trop en tête. Oui, exactement. Mais la bouche est vraiment très bien construite. Moi, j'aime beaucoup, oui. En plus, c'est un bon rapport qui a été pris. Ça, c'est 100% Saint-Saud. Oui. Parcelle en biodynamique. On voulait faire un vin qui soit frais, un rouge d'été, un peu. Super. Tous les tannins sont encore là. Enfin, voilà. Et en plus, il y a le vage en barrique, une neuf, avec une chauffe supérieure. Les autres. Et là, ils font bio. Heül. Il y a ou l'autre." Paol est très strike. Il y a ça.